j'espère que vous allez tous bien bon hachem vous êtes bien et aujourd'hui lorsque je vois ce qui se passe un peu dans le monde il ya un peu l'incertitude voies ça peut presque mini guerre mondiale partout ça va pas heureusement que nous a donné la torah et bon hachem à travers la torah on voit plein de choses la torah c'est ce qu'on appelle la torah elle nous donne un confort la torah c'est une anti-dépression mais il faut faire attention il veut pas comprendre la torah comme habitude mes amis je voudrais vous poser une petite question comment est-ce possible que dans le matin de la torah lorsqu'un hachem nous a donné la torah c'est écrit que les juifs avant qu'un hachem se dévoile à eux ils sont partis dormir vous savez qu'aujourd'hui à shavua on ne dort pas on ne dort pas on reste réveillé toute la nuit jusqu'au matin qu'on lit la lecture de les dix commandements mais à l'origine mais à l'origine lorsqu'un hachem il s'est dévoilé aux juifs ils sont partis de la mer et ceux qui disent bah ils ont voulu prendre un peu de force afin de d'être bien réveillés au moment qu'un hachem va se dévoiler à eux mais personnellement c'est dur un peu de 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 pas de croire c'est dur d'imaginer que ils sont partis prendre des forces parce que moi je me connais très bien lorsque je suis excité j'arrive pas à dormir toujours lorsque je dois voyager des longs voyages j'arrive pas à dormir vous imaginez surtout lorsqu'il doit avoir un un président un roi ou ou un homme de très important j'arrive pas à dormir comment ils vont entendre pour la première fois dans leur vie la voix d'achem ils sont partis dormir comment est-ce possible ils ont fait un beau dodo je comprends pas c'est dur mais je ne veux pas en dehors j'ai beau j'ai bien envie de d'essayer à je sais pas à les comprendre mais j'arrive pas à les comprendre comment ils sont partis dormir première question deuxième question on sait pas exactement quand la Torah a été donnée le 6 Sivan ou le 7 Sivan il y a une discussion chez Hachamim il y a ceux qui disent le 6 il y a ceux qui disent le 7 alors en fait la Torah a été donnée quand le 6 ou le 7 dans la Torah c'est pas écrit dans la Torah c'est écrit quand c'est Pesah quand c'est maintenant Torah non quand c'est Sukkot quand c'est on sait c'est quand c'est Hanukkah on sait c'est quand Pourim on sait c'est quand Rosh Hashanah qui pour mais matin Torah on sait pas pour nous la fête de Shavuot c'est la fête du Omer c'est tout on compte 7 semaines et on apporte un sacrifice au Bédamigdash c'est pas écrit dans la Torah que la Torah a été donnée à Shavuot donc on sait pas quand la Torah a été donnée le 6 ou le 7 c'est des choses qu'on veut essayer de comprendre on a deux questions pourquoi ils sont partis dormir première question deuxième question pourquoi c'est quand Shavuot le 6 ou le 7 mes amis il faut savoir une chose la troisième question est encore plus grande vous savez que les juifs ils sont restés dans le désert pendant 40 ans pourquoi ils sont pas et pourquoi ils sont pas restés pendant 40 ans à côté de la Sinaï non pendant 40 ans ils ont voyagé dans la Sinaï après un an et deux mois ils ont quitté le mont Sinaï et après c'était pendant 40 ans ils tournaient le le désert du Sinaï pourquoi ils sont pas restés pendant 40 ans à côté du mont Sinaï voilà nous avons trois questions à mes amis pour répondre à ces trois questions je voudrais simplement vous dire que Hachem il est extraordinaire Hachem il veut pas qu'on s'habitue vous savez très bien nous sommes anomistes avant qu'une personne se marie le couple ils vivent très bien l'un à honte de l'autre et surtout pour la première fois qu'ils se rencontrent chacun est rougi c'est la comment ça s'appelle c'est le respect des deux mais une fois qu'ils sont mariés après un an après un bon moment ils s'habituent l'un à l'autre et c'est fini c'est fini après après ils se disputent c'est l'habitude 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 est très dangereuse c'est pour ça la Torah Bémet elle a pas voulu nous donner la date exacte quand la Torah a été donnée c'est pas écrit dans la Torah et pourquoi la Torah elle a pas écrit pour nous apprendre qu'il faut pas lorsqu'il s'agit de la Torah il faut pas qu'on étudie la Torah par habitude on sait pas quand la Torah a été donnée donc chaque jour peut-être c'est aujourd'hui qu'on a reçu la Torah peut-être c'est aujourd'hui qu'on a reçu la Torah et peut-être c'est aujourd'hui qu'on a reçu la Torah donc faut pas s'habituer et c'est aussi la raison pourquoi Hachem il a pas voulu que les juifs ils restent à côté du Mont Sinai pendant longtemps parce que s'ils restent pour longtemps ils vont s'habituer donc c'est à ça pourquoi Hachem pour casser leurs habitudes il les a fait tourner pendant 40 ans dans le désert du Sinai faut pas qu'ils s'habituent d'ailleurs d'ailleurs il faut savoir une chose d'ailleurs il faut savoir une chose que beaucoup des fois malheureusement je me rappelle une fois j'étais invité chez quelqu'un il m'a fait une grande soirée et il y avait beaucoup de monde au départ tout le monde avait honte de moi presque personne ne parlait presque tous des muets une fois qu'ils ont bu un petit verre et un deuxième verre ils se sont habitués après ils ont comme ça crié à parler ils ont même oublié que j'étais présent d'habitude c'est quelque chose qui est très 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 dangereux d'habitude très très dangereux vous comprenez très bien pourquoi Kajro il n'a pas voulu même David Améler il a prié à Hachem plusieurs fois Hachem aide moi lorsque je rentre à l'échiva que je ne m'habitue pas lorsque je rentre à l'échiva que chaque fois que je rentre à l'échiva chaque fois que je rentre à l'échiva que si c'était la première fois que je rentre à la synagogue il ne faut pas que je m'habitue s'il te plaît Hachem aide-moi à ne pas m'habituer mes amis on a posé une autre question quand est-ce possible que les juifs soient partis dormir la veille qu'ils devaient recevoir la Torah mes amis on peut on peut dire que que l'Ibn Israël pendant 49 jours il se préparait à Matin Torah 49 jours il se préparait, se préparait, se préparait et ils ont Hachem leur a dit et après 49 jours c'est bon, c'est la fête c'est la fête de Shavuot je vais me dévoiler à vous je vais vous donner la Torah mais c'est pas écrit dans la Torah mais c'est la raison de la fête de Shavuot l'idée qu'ils vont recevoir la Torah après 50 jours ils se sont habitués ils se sont habitués à l'idée justement Hachem c'est pour ça Hakajoukou il n'a pas donné la Torah à la date exacte c'est pour ça il y a une discussion est-ce que la Torah a été donnée le 6 ou le 7 Hachem on dirait que eux ils ont cru que la Torah elle allait donner le 6 et Hachem leur a donné le 7 parce que Hakajoukou il a voulu leur donner un enseignement vous voyez parce que vous êtes habitués à l'idée que je vais vous donner la Torah le 6 vous êtes partis dormir vous êtes partis dormir il ne faut pas qu'on s'habitue toujours à l'idée il faut toujours améliorer l'idée surtout lorsqu'il s'agit de servir il faut que l'idée soit toujours encore mieux pas toujours la même idée il ne faut pas se faire gagner dans la vie dans le commerce dans le business toujours on veut plus on veut plus on ne va pas dire on ne va pas s'habituer qu'au 6 sous qu'on gagne on veut toujours gagner plus 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 il faut toujours avoir le comment ça s'appelle la l'idée et l'envie l'ambition de monter de progresser vous savez que on dit qu'au Bétamique d'Ache lorsque le roi est rentré au Bétamique d'Ache est rentré d'une porte il sortait d'une autre porte pourquoi il ne rentre pas dans la même porte pourquoi il ne sort pas de la même porte d'où il est rentré non parce que lorsqu'il est rentré il est rentré avec 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 l'envie de rentrer au Bétamique d'Ache donc s'il ressort de la même porte de la même couloir il va dire ah je connais ça donc il va il va s'éteindre ses ses émotions il va un peu il va un peu s'éteindre donc pour que l'émotion du Bétamique d'Ache il reste toujours en lui donc il rentre d'un côté il sort de l'autre côté il ne sort pas du même côté pour ne pas que ça soit pour ne pas je connais déjà ici non il rentre d'un côté il sort de l'autre côté il ne repasse pas du même côté et d'ailleurs le sages dit il faut pas lorsque tu fais ta prière ne fais pas ta prière comme habitude et là chaque fois que tu prie Hachem comme s'il nous avait prié que tu es en train de prier à Kachem vous savez que à Kippur lorsque le Kohen Gadol lorsque le Kohen Gadol il faisait des il se préparait pour le jeu de Kippur on le préparait pendant un bon moment pourquoi ? pour ne pas qu'il fait son travail au Bédamigdash de Yom Kippur par habitude il faut que ça soit il faut on le prépare pour ne pas faire son travail comme habitude mais tu comprends très bien pourquoi Hachem il a voulu que le Bédisraël aussi il ne reste pas dans le même endroit en face que le Sinaï il ne veut pas qu'il s'habitue c'est Hachem déjà nos sages disent qu'après un an et deux mois qu'ils sont restés à côté du bon Sinaï lorsqu'ils sont partis ils se sont sauvés de là-bas comme un enfant qui se sauve de l'école et comment ? je pense que c'est à cause d'habitude ils sont tellement habitués à rester là-bas à cet endroit pendant un an un an et demi alors ça y est ils ont perdu un peu comment ça s'appelle ils ont perdu un peu la 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 comme sentir la présence d'Hachem dans cet endroit c'est de la folie ça et peut-être Akashrui il a voulu leur apprendre vous voyez faites attention à l'habitude voilà vous êtes restés vous êtes restés là un mois un an et deux mois voilà lorsque je vous ai dit maintenant on peut quitter et voilà vous êtes habitués vous êtes sauvés c'est-à-dire pourquoi Akashrui il les a fait tourner dans le désert pendant 40 ans il y a une autre chose que je veux vous apprendre Hashem il a voulu leur apprendre lorsque vous êtes arrivés au Mont Sinai vous étiez tous unis tous vous avez dit Na'asibi Nishma on fait après une écoute il y avait une union extraordinaire alors vous l'avez à force de rester longtemps là-bas vous êtes habitués et voilà vous vous êtes sauvés comme des enfants de cet endroit vous avez dit Na'asibi Nishma vous étiez tellement émotionnés vous étiez tellement content de la Torah et vous avez dit Na'asibi Nishma et je vous avais fait le vodeur je vous ai pardonné vous avez fait on a construit le Mishkan le tabernacle et après vous vous êtes sauvés c'est-à-dire que toujours il faut progresser et monter progresser et monter toujours et il faut trouver d'autres moyens pour servir pour ne pas stagner pour ne pas s'habituer même après quelques mois qu'ils sont restés en face de Mont Sinai ils ont fait le vodeur d'habitude maintenant c'est des enseignements il faut apprendre pour ne pas s'habituer à la c'est la seule pourquoi il y a un patient qui dit ça veut dire qu'il y a beaucoup de mitzvot qu'on fait par habitude et la Torah et tu dis même si mitzvot qu'on fait par habitude il faut les faire avec la joie il faut créer une joie pour les faire pour ne pas tomber dans l'habitude on ne peut pas imaginer combien l'habitude elle fait des dégâts d'ailleurs même la manne de la manne il y avait là-bas tous les goûts ils ont mangé la manne pendant 40 ans c'était super il y avait tous les goûts de la manne et l'habitude le fait de voir toujours le même manger même qu'il y avait là-bas tous les goûts qui descendaient du ciel et bien ils ont respecté ils ont fait une révolution par rapport à la manne non on veut mâcher on veut de la viande on veut du poisson on veut des pastèques on veut des oignons on veut de l'ail alors qu'ils avaient tout est-ce qu'un homme s'habitue à l'argent non dans ça non mais tout ce qui est le service HM le saint est très fort et c'est la histoire qu'il y a pour-dire pourquoi la Torah il dit Adam qui amut maohen et c'est quoi Adam qui amut maohen un homme Adam qui amut c'est dans la page la Torah la Torah il dit Adam qui amut maohen ça veut dire un homme qui meurt dans une tente et dans ça je dis c'est quoi la tente la tente c'est la yeshiva la tente c'est le vétamidraj c'est la synagogue c'est là où on se réunit c'est là où on prie c'est là où on étudie lorsque tu rentres là-bas il faut faire bien ta prière avec acharnement avec il faut se tuer quand on se tue pour pour gagner de l'argent on se tue pour avoir ce qu'on veut comme ça il faut se tuer pour essayer de comprendre ce que la tente veut de toi et c'est la raison pour laquelle la Torah il a utilisé le mot Adam qui est un mot de parole un homme qui se donne pour qui se donne pour la Torah avec avec sacrifice mes amis je voudrais vous dire quelque chose vous imaginez la bouteille Bémet c'est quelque chose d'extraordinaire à force de voir mon cher Abbé tout le temps même sur lui ils ont commencé à le critiquer c'est de la folie c'est de la folie c'est de la folie il y a on dit toujours dans la dans comment il s'appelle dans on dit toujours dans comment il s'appelle dans dans la dans la dans la dans la Hachem c'est vrai que tu nous as approchés au mot Sinai d'Aienno Hachem c'est suffisant qu'on approche au mot Sinai merci Hachem même si tu ne nous aurais pas donné la Torah et que le fait d'être ici à la Sinai ça nous suffit parce que à la Sinai les juifs ils sont arrêtés ils sont arrivés là-bas à s'annuler devant quand on joue à la Sinai ils sont arrivés là-bas à à être ensemble à être unis ils sont arrivés à des niveaux très 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 haut mais il y a d'habitude donc maintenant à un moment donné Hachem il avait peur très bien super amis vous êtes super mais j'ai une question pour vous mais le but c'est pas de venir à la Sinai sans recevoir la Torah pourquoi on a dit c'est vrai qu'on est à la Sinai même si on ne reçoit pas la Torah d'Aienu ça c'est deux niveaux différents la première chose c'est qu'on dit Hachem Hachem c'est vrai que tu nous as emmené à la Sinai au Mont-Sinai ça nous suffit merci Hachem mais bien sûr il faut passer maintenant à next step il faut passer maintenant à une autre échelle maintenant quoi il faut la Torah et même une fois qu'on a reçu la Torah d'Aienu c'est super merci Hachem et tu nous as projé à la Sinai et tu nous as donné la Torah non il faut avancer il faut continuer à avancer il faut toujours Hachem il nous donne des choses et à nous d'avancer alors quand je me reconnais il nous a fait rentrer au Nair Israël d'Aienu non mais c'est pas assez il faut mettre le Bittamigdash c'est pas assez il faut mettre le Mashiach voilà toujours toujours il faut toujours trouver des moyens pour ajouter pour progresser c'est vers Boutai on voit que dans l'histoire de Ruth quelle est la raison qu'on lit l'histoire de Ruth à Matin Torah parce qu'on a vu que Ruth il dit nos sages elle a fait parce que Naomi elle n'a pas voulu l'aider pour la convertir elle a dit ça suffit tu es la fille du roi de Moab maintenant moi je dois retourner chez moi en Israël toi tu n'es pas juif et je ne sais pas si tu deviens juif est-ce qu'ils vont te convertir et je ne sais pas c'est mieux que tu restes avec tes parents alors sa soeur Orpah elle est retournée chez elle mais elle n'a pas voulu elle a dit non là où tu vas je vais ton Dieu c'est mon Dieu et même si on n'accepte pas ma conversion moi je ne veux pas les dames je préfère aller là-bas dans la terre sainte et être ta servante elle lui dit Naomi je n'ai pas d'argent je n'ai pas où habiter je n'ai pas de maison je n'ai rien je m'en fous je dors avec toi là où tu dors je te sers s'il te plaît mais qui est d'un côté on voit Naomi qu'elle décourage Ruth et on voit que Ruth le contraire elle tient le coup elle ne se décourage pas c'est extraordinaire c'est extraordinaire vous savez beaucoup des fois lorsqu'on entend quelqu'un parler on s'habitue à ce qu'il dit Ruth non non elle ne s'est pas elle ne s'est pas habituée aux paroles de découragement de Naomi le contraire chaque parole de Naomi même qu'il était qu'il était contre elle contre Ruth Ruth elle faisait un effort pour partir un effort pour la suivre elle ne s'est pas habituée vous savez que la fête de Shavuot mettez ça dans la tête la fête de Shavuot ce n'est pas une fois dans l'année la fête de Shavuot c'est chaque jour la fête de Shavuot chaque jour chaque jour on reçoit la Torah nouveau de nouveau comme des efforts mes amis avec le fait que le matin on se réveille pour aller à la prière c'est un grand effort surtout lorsqu'on est fatigué et on fait un effort et on se réveille c'est super c'est extraordinaire c'est comme si tu reçois la Torah il ne faut pas s'habituer au lit parce que le lit c'est une habitude il y a combien de fois je connais des gens qui me disent qu'ils dorment jusqu'à 10h 11h je ne comprends pas et les gens qui travaillent qui gagnent de l'argent ils dorment non mais le Shabbat oui et dimanche oui pourquoi pourquoi dimanche c'est pas c'est l'habitude c'est l'habitude on dirait que le dimanche c'est un jour férié un jour spécial qu'il faudrait mais pourquoi tu n'es pas juif ce jour-là ça va tu peux c'est pas la peine de récupérer tu sais c'est pas et si tu devais travailler pourquoi il n'y a pas des gens qui travaillent dimanche je suis dit dimanche c'est dimanche ils doivent aller au marché il faut travailler et pourquoi ils ne vont pas dire pour l'argent oui tu dors pas pour l'argent tu dors justement mes amis lorsqu'il ne faut pas dormir il ne faut pas dormir il faut toujours apprendre il faut toujours mettre en évidence ce qui s'est passé avec les juifs avant de recevoir la Torah ils sont partis dormir ils ont cru ils sont habitués bon maintenant on a réparé tout ce qu'on devait réparer maintenant ils sont habitués maintenant c'est demain le contraire justement parce que demain c'est demain c'est là qu'il ne faut pas dormir ils ont dû faire un effort c'est pour ça mes amis on lit l'histoire de Ruth parce que les Ruth s'est écrite va-t-il Ameth elle a fait des efforts des efforts pour ne pas se décourager et Shavuot c'est des efforts chaque jour je fais un effort pour sentir Shavuot aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le Shavuot de chaque jour merci HM que tu nous as approché à Sinai très bien oh HM merci encore plus tu nous as donné la Torah et si tu te rends plus tu l'enches chaque jour il ne faut pas s'habituer regardez mes amis Ruth qui a fait des efforts pour devenir juive pour qu'elle soit acceptée de la judaïsme et bien elle a réussi elle a beaucoup réussi dès les sorties David Améler le roi Salomon et Mashiach que c'est la folie sa soeur sa soeur elle voit sa soeur faire des efforts et elle sans défense en rien elle verse quelques larmes elle dit au revoir à sa belle-mère au revoir à sa soeur Ruth de Ruth il est sorti il est sorti de Tzadikim de Orpah il est sorti Goliath de Ruth il est sorti de Tzadikim de Orpah de Chahim c'est de la folie c'est extraordinaire mes amis c'est extraordinaire je voudrais mes amis terminer avec quelque chose d'extraordinaire vous savez il y avait une fois un roi qui a perdu sa fille il a adoré sa fille il a cherché sa fille il a beaucoup cherché une fois qu'il a trouvé une fois qu'il a trouvé après quelques années il a trouvé qu'il était dans un champ en train de labourer la terre le roi était tellement heureux de la voir il l'a reconnu donc il l'a pris au palais il l'a libéré il l'a pris au palais alors la princesse maintenant elle invite toutes ses copines qui travaillaient avec elle dans le champ alors ils lui ont dit mais pourquoi le roi t'as choisi à toi plus que tout le monde alors qu'est-ce qu'elle répond ben justement je ne sais pas pourquoi le roi il m'a choisi et de ça j'y dis c'est de même l'osème l'Israël ont été libérés de l'Egypte quand l'Egypte les a libérés de l'Egypte de l'esclavage toutes les nations ils ont dit aux juifs mais pourquoi le bon Dieu vous a choisi à vous mieux que nous il vous a libérés il vous a donné à la Torah et les juifs ils ont répondu on ne sait pas vraiment on se pose la question pourquoi mais ce n'est pas une question je ne comprends pas quelle est la réponse de la princesse et je ne comprends pas c'est quoi la réponse des juifs la princesse lorsqu'on pose la question mais pourquoi le roi t'as libéré pourquoi le roi t'as choisi à toi plus que nous elle aurait pu répondre ben parce que je suis sa fille pourquoi il dit ben justement je ne sais pas pourquoi elle aurait pu dire ben parce que je suis sa fille et lorsque les juifs on leur pose la question mais pourquoi le bon Dieu vous a libéré à vous plus que nous ben parce que nous nous sommes ses enfants nous sommes les enfants d'Abraham et de Yacob c'est écrit dans la Torah banim atem l'achem et le crée vous êtes les enfants d'achem c'est quoi la question c'est quoi la réponse la réponse la réponse elle est l'habitude cette princesse s'est tellement habituée à être esclave à travailler dans les champs elle a perdu la notion de princesse soit qu'elle a dit soit qu'elle a dit ben je ne sais pas pourquoi elle m'a choisi et les ministères d'eux-mêmes ils étaient tellement esclaves chez Paro jusqu'à que lorsque le bon Dieu les a libérés eux-mêmes ils n'ont pas encore réalisé le bonheur qu'ils se trouvent ils se sont habitués à l'esclavage et pourtant l'achem et leur a dit je vous ai libéré de la maison d'esclavage vous êtes mettant des gens libres mais eux c'était encore dur pour eux tant qu'ils n'ont pas reçu la Torah ils n'ont pas compris c'est quoi la vraie liberté cette princesse se dit tant qu'ils ne s'étaient pas habitués au palais royal elle n'a pas compris le bonheur où elle se trouvait elle était encore dans l'habitude d'être une fille de campagne alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Pessa il faut sauter c'est pour ça qu'après Pessa il y a Matantora il faut sauter de l'idée de l'esclavage il faut sauter de l'idée de l'idée de cette l'habitude d'être esclavé de Sahara à travers la Torah voir en la Torah un instrument qui te renouvelle chaque jour Pessa et à travers quoi un homme qui s'acharne sur la Torah qui voit toujours dans la Torah nouveauté voit dans la Torah nouveauté voilà mes enfants le bon Dieu vous protège il vous donne vous tous la santé et la joie n'oublie pas une chose quand je pourrais il a créé l'homme il a ancré en lui une échamma l'âme qui fait partie de lui c'est comme un ballon lorsque tu gonfles le ballon il y a l'air à toi qui sort de toi c'est ça qui a fait du ballon gros qu'est-ce qu'a fait de l'être humain une vie ben Hachem il a soufflé dans la bouche de l'homme il a soufflé de lui une vie et pourquoi Hachem il a fait ça ben justement la différence entre l'homme et l'animal c'est que l'animal il a une vie mais pas la n'échamma pas l'âme l'animal il s'habitue là il s'habitue là il connait son coin il marque ses territoires et voilà il vit il vit pour manger les animaux ils se tuent entre eux un il mange l'autre mais pas l'être humain l'être humain ça n'existe pas ils ont des règles c'est pas un il mange l'autre il n'y a pas d'habitude chez l'être humain il y a Hachem lui a donné la Torah pour le renouveler pour qu'il se renouvelle tout le temps il a une néchamma c'est une néchamma qu'elle progresse dans le corps de l'homme tout le temps il a l'intelligence la sagesse la Hachem lui a donné des mitzvot 613 mitzvot l'équivalent des 613 membres événes c'est extraordinaire pour que l'homme il ne s'habitue pas l'homme il a Hachem lui a donné des idées beaucoup des mitzvot il n'a pas donné ce mitzvot il a donné plein de mitzvot à faire parce qu'il lui donne une seule elle va s'habituer à cette une après elle ne va plus la faire toujours il y a de nouveauté des mitzvot et une fois c'est ça une fois c'est ça une fois c'est ça une fois c'est une mitzvot qu'elle arrive et voilà toujours de nouveauté une fois c'est pésar une fois c'est roshana sur côte les chillines le matin et il y a toujours alors il y a des mitzvot qu'on fait tout le temps ben justement fais les biens il ne faut pas s'habituer en les faisant je suis toujours impressionné lorsque Hachem il a choisi la tribu de Lévis Hachem il a dit à et Cohen et à Aaron à Cohen vraiment c'est écrit que comment Moshé Rabbeinu il a lavé Aaron à Cohen c'est la folie devant tout le monde il le lave il lave ses enfants et après Aaron à Cohen et ses enfants ils ont pris des milliers de Lévié ils les ont secoués c'est la folie c'est pour se rappeler que la vie juive c'est des choses qu'on ne comprend pas il faut qu'il tient ce que Hachem il veut voilà bon Dieu protège qu'Hachem vous donne la santé brakha vats-la-ham et bonne réussite moussous 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 Merci.